Dans 180 secondes, 47 personnes dans le monde seront mortes du cancer. Je sais, ce n'est pas très optimiste. Alors, rassurez-vous, aujourd'hui, cancer n'est plus systématiquement synonyme de décès. Il y a même une amélioration constante des thérapies actuelles, chimiothérapie et radiothérapie. Le problème, c'est qu'elles sont longues, coûteuses et souvent lourdes d'effets secondaires. Pour pallier ces difficultés, des chercheurs travaillent sur des thérapies alternatives qui visent à s'inspirer de nos propres mécanismes de défense contre la formation de tumeurs. L'un de ces mécanismes est produit par nos cellules immunitaires, la protéine TRAIL. Alors, TRAIL, c'est un acronyme. Il s'agit d'une grosse molécule qui va détruire les cellules cancéreuses en ciblant à leur surface un récepteur qui porte le doux nom de récepteur de mort. Lorsque ces récepteurs de mort et la protéine TRAIL sont en interaction, il en résulte une réaction en chaîne dans la cellule tumorale qui va la conduire à se suicider. Là où ça devient plus intéressant encore, c'est que TRAIL ne touche absolument pas aux cellules saines. Contrairement aux thérapies conventionnelles qui détruisent cellules saines et cancéreuses sans faire la distinction, entraînant vomissement, perte de cheveux, etc. Alors là, vous allez me dire, mais c'est génial ! On n'a qu'à produire du TRAIL à en donner à tous les patients ! Eh bien, c'est pas si simple. Alors oui, TRAIL présente un énorme potentiel comme future thérapie. Mais je l'ai dit, c'est une grosse molécule. Elle est donc difficile et coûteuse à produire. L'alternative est d'utiliser de toutes petites molécules appelées peptides. Ils ont été découverts il y a 10 ans environ pour leur capacité à mimer l'action de TRAIL. C'est-à-dire qu'ils détruisent les cellules cancéreuses et ne touchent absolument pas aux cellules saines. Et ils ont même l'avantage d'être peu coûteux et rapides à produire. Alors là, encore une fois, vous me dites, mais c'est génial ! On n'a qu'à donner ces peptides à tous les patients ! Et moi, je vous dis, doucement, Avant tout, il faut savoir comment ces peptides fonctionnent. Parce que, même s'ils miment l'action de TRAIL, ils ne lui ressemblent pas du tout. Et c'est là où ma thèse rentre en jeu. J'essaie de comprendre les mécanismes d'action de ces peptides. J'utilise pour cela une technique appelée résonance magnétique nucléaire. En gros, je leur fais passer une IRM. Les données que je collecte me permettent de connaître leurs formes en trois dimensions à une échelle microscopique. Ça me permet de savoir comment ils se fixent sur le récepteur de mort, comment ils l'activent, et au final, comment ils détruisent les cellules cancéreuses. Le but, c'est à terme d'avoir assez d'informations pour commencer à les tester sur des patients humains. Alors, quand j'explique ma thèse, on me dit souvent, « Mais en fait, tu vas guérir le cancer ! » Alors, clairement, non. Mais il y a du progrès. Et j'espère vous en avoir montré un exemple pour qu'en termes de cancer, vous soyez plus optimiste qu'il y a 180 secondes. Je vous remercie. Applaudissements